Musique de générique Du tournoi Tekken 6 Dans la partie Survie évidemment Nous n'avons pas fini Je vous rappelle que Li Chaolan est toujours Le leader potentiel De cette partie survie avec ses 12 victoires Donc Pour l'instant maigre Favori mais nous ne sommes quand même Qu'au début de ces passages Et aujourd'hui nous allons Faire passer De nouveaux combattants après 4 Qui ont été mitigés Lors du dernier épisode avec un Dragunov Qui arrive quand même à faire 10 victoires Et aujourd'hui nous allons Commencer par Mokujin Donc Mokujin Qui va faire son possible pour être le mieux Classé possible évidemment Quand est-ce qu'il va arriver ? Il est là Et Mokujin en classement Intertekken, maintenant je peux le dire C'est vrai que je n'en ai pas beaucoup fait mention dans les autres Tournois mais là on commence à avoir quand même une bonne base Sur les résultats Et Mokujin est quand même 29ème sur 52 Donc Bon ça fait quand même partie de la deuxième partie du classement Encore Mais bon C'est plutôt pas mal Allez Mokujin Mokujin c'est 12 victoires sans défaite en record Sur la survie de Steakle 6 Alors j'ai pris les attaques de Lily Lily qui a fait une performance Une sacrée grosse contre-performance Sur cette survie en Steakle 6 Alors que j'avais super bien commencé Et j'ai fait Je n'ai fait que 2 victoires sans défaite Et les 2 premières J'étais quasiment en full life Donc Donc c'est Bake Qui m'avait bien foutu Seum En me réduisant mes espoirs à néant En un seul combat Donc tout est possible Et paradoxalement Alors qu'il y avait des combattants Qui étaient proches De la déchéance Et bien j'ai réussi à renverser la vapeur Et à faire plusieurs wins supplémentaires Allez Kazuya cette fois-ci Donc c'est ça qui a de bien Avec la survie C'est que tout est possible Alors je suis avec Les attaques de Wang Wang qui n'est pas encore passé Dans ce tournoi Tekken 6 Comme beaucoup d'entre eux D'ailleurs Il y a 41 personnages En comprenant Mokujin Il m'en reste 31 Ouais c'est ça J'en ai fait passer que 10 Donc forcément Le leader pour l'instant A un maigre Taux de De réussite Avec seulement 12 victoires Sans défaite Mais on a que 10 On a les 10 personnages Entre guillemets Les plus mauvais Qui sont passés Alors je ne sais pas ce qu'il s'est passé Avec Ganryu Mais il s'est pris vraiment Une porte dans le visage Concrètement Je crois que ça a été Corrigé dans les Tekken suivants Mais je ne comprends pas Son visage Qu'est-ce qu'il s'est passé Tu me lâches s'il te plaît Voilà Les attaques de Lee Alors j'ai eu un peu de mal A rentrer dedans C'est le visage de Ganryu Qui m'a déconcentré Donc oui Donc je disais 12 victoires En plafond Palier de plafond En vainqueur Du coup Sur les 10 Entre guillemets Plus mauvais personnages En termes de record Bien sûr En survie Tekken 6 C'est plutôt pas mal Et Xiaoyu Qui a quand même Créé Une très bonne surprise D'ailleurs J'ai ses attaques Et ça fait plaisir Après des Après des Des performances Assez mauvaises Soyons Soyons clairs Sur les autres opus De la série C'est un renouveau Que nous a offert Xiaoyu Alors c'est pas Un score exceptionnel 11 victoires Mais bon La question que tout le monde Se pose C'est est-ce que J'aurais réussi A en faire plus Sans ce foutu bug De manette On le saura jamais Alors Alors j'ai les attaques De Ganryu Et ben ça y est On est reparti Sur du perfect Parfait Alors il fut un temps Où dans ce tournoi Tekken J'intégrais Tekken Revolution Du coup Vu que C'était un free to play Accessible Avec quelques personnages De De ce Tekken Ah non Du Tekken Tag Pardon C'est vrai que je monte Vraiment Tekken 6 Sur un piédestal Sur beaucoup de choses Alors que c'est quand même Tekken Tag 2 Qui a apporté pas mal De choses A son sujet Et Bon allez Tu me lâches là Et donc oui Il fut un temps Où j'intégrais Tekken Revolution A ce Putain Je vais arrêter de parler Parce qu'il me déconcentre Voilà Donc je disais Pour la troisième fois Il fut un temps Où j'intégrais Tekken Revolution Dans la partie tournoi C'était avant Que je jouais La chaîne Kaohiaming Bien sûr Il n'y avait que Beaucoup moins de personnages Que dans Tekken Tag 2 Bien sûr Mais Mais c'était quand même Quelque chose Qui était plutôt sympa Où on pouvait jouer Gratuitement en ligne Donc sans le De toute façon Le PSN n'était pas payant A cette époque là Encore Et donc C'était quand même Plutôt sympa De faire ça Et on avait encore La possibilité De faire un mode arcade Ce qui fait que Eh bien J'avais Fait Juste le mode arcade Bien sûr Le tournoi Tekken Revolution Intégré avec les autres Et là évidemment Vu que les serveurs Ont fermé Que le jeu N'est plus accessible Eh bien évidemment Que Je ne serais pas Malheureusement Dans ce tournoi Il serait avec plaisir En tout cas Que je vous l'aurais proposé Alors Mokujin 7 victoires On égalise La performance De Anna Williams Alors Et Yachi Allez putain Oh là là Ça ne se sent pas bon Et non Alors j'avais les attaques De Jinkasama Le problème C'est que je n'ai pas Eu le temps Et l'opportunité De bien Montrer Mes capacités D'utiliser Ce type de combat Et je me fais donc Défaire Face à Yachi Avec le score De 7 victoires Bon Ça reste classique 7 victoires En général C'est la moyenne De la survie Dans mes passages En règle générale Allez on continue Avec un nouveau personnage Qui donc va jouer Son entrée Dans ce tournoi Inter Taken Et donc Évidemment Dans ce Taken 6 Et il s'agit De Alissa Alors comment Comment je l'ai faite Je ne sais plus Ça va remettre Du temps à arriver Je suis resté Sur du classique Il me semblait Qu'on avait fait Un personnage À part entière Alors Le record de Alissa Est également De 12 wins C'est le 4ème personnage À avoir 12 victoires En record Et il y en aura d'autres Je disais qu'au début Il y en avait beaucoup Par paquet de 4 Mais ce n'est pas le cas Des 12 victoires Yes Oh Genre Bon ça va Normalement J'aurais dû lui couper Les Les pompons Donc Alissa Bosconovitch Qui est le deuxième Personnage principal La deuxième héroïne De ce jeu Qui est Taken 6 Avec Lars Alexander-san De nouveau Qui sont héros D'un jeu De combat Dont c'est le 6ème opus C'est quand même Un pari risqué Effectivement Moi je ne l'aurais pas Je ne l'aurais pas présenté Comme ça Mais bon Ça a été le choix De Katsuhiro Arada C'était risqué Je trouve C'est vrai que Scénaristiquement parlant Ce Taken A énormément divisé Je parle scénario Pour moi Ça a déjà été Le scénario du 5 Qui m'a extrêmement Déçu Et qui m'a divisé Alors je ne parle pas De la scène d'intro La scène d'intro A part évidemment Le monstre Qui en sort En dessous de Mahou Qui ne représente Que 5 secondes Dans la scène d'intro Du 5 Mais à part cet événement Moi je trouvais Que le Taken 5 Démarrait Mais excessivement bien Donc Et puis nous ont sorti Un Jipachi Qui n'a strictement Rien à faire là-dedans A mon sens Et après Jeanne a gagné Il est devenu mauvais Il a voulu Faire de la guerre Par dessus Enfin dans tout le monde Pour réveiller Un démon Égyptien Qui pourrait être Capable d'être Responsable De son 2D Gen A savoir Azazel Et pour le vaincre Et pour se débarrasser De son 2D Gen Bon C'est vraiment tordu Il y avait vraiment Mieux à faire Je pense Scénaristiquement parlant A partir du milieu Du Taken 5 Tiens Cadeau Très très fort Alissa Et son air Innocent A quand même A quand même Séduit La plupart des joueurs Alors moi C'est pas le personnage En lui-même Qui dérange Je dis ça Pas de soucis L'Ars aussi Je trouve qu'il a Extrêmement de classe Mais c'est leur statut Que je trouve Beaucoup trop mis en avant Aussi tard dans la saga En fait Tout simplement Parce qu'ils n'existaient pas avant Donc C'est juste ça Qui me gêne Oh Bien joué Et ma chope Qui n'a pas marché Là Bon 5 victoires On a pas encore passé La barre du coup Mais on y arrive Peut-être Peut-être Face Du coup A Anna Qui ne défend pas ses chances Bon ben voilà C'est vraiment propre Au Tekken 4 ça J'étais vraiment très étonné Par ce système de jeu Bon j'étais trop mal parti Et donc ça s'arrête A 5 victoires Pour Alissa Moskodovic Au lieu des 12 requis On fait même pas la moitié Parfait Et bien Sélection De personnages On continue L'épisode Puisqu'on est à 13 minutes Donc on ne va pas se priver Où nous en étions Donc Alissa c'est fait Donc Encore un nouveau personnage Pour la suite De ce passage Et il s'agit De Léo Clissen Dont son sexe A souvent été Controversé Mais il s'agit bien D'une femme Et c'est un personnage Que je trouvais Assez intéressant Avec un Une histoire Que je trouvais Plutôt pas mal Donc Nina Est pénible Hop Ça a concrètement Mon némésis Dans Tekken 5 Elle est bloquée Beaucoup quand même Allez on continue Et Léo A toujours un Un record De 12 victoires Également Donc on reste Encore Sur ce Sur ce type De classement Sur ce type De performance Je dirais même Vous commencez A me pomper l'air A bloquer Toutes mes attaques Sérieux quoi Bien Alors On a égalisé Avec Lily Rochefort Et Lily Rochefort Même Pour être précis Aïe 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 Le retour de l'ail Ça y est Alors on ne l'avait pas encore eu Il me semble En adversaire On va voir S'il est fidèle A sa réputation Pour l'instant Oui 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 Ouf Bon Je l'ai pas mal Je l'ai pas mal Enlevé de vie Alors qu'il était par terre C'est ce qui m'a sauvé Alors Du coup On égalise Avec Lars-Alexanderson Et on va se battre contre Le quatrième Du championnat Intertekken Qui va être mis bientôt à rue d'épreuve Pour défendre sa place Et potentiellement Rattraper Les trois premiers Je vous rappelle que Aux portes du podium Lui il vise Le capoeiriste Tiger Qui est donc troisième Du classement général Intertekken Et Tiger Qui n'apparaîtra pas Dans ce Tekken 6 Et voilà Yoshimitsu Étant Sans Le coup chité Je ne vais pas Contre une autre Léo Et bien Ca risque d'être compliqué D'autant plus Qu'il y en a un Qui le talonne Juste derrière Yoshimitsu Et il s'agit de Paul Il est juste derrière Et Paul ne fera pas de cadeau Je pense A notre ami Yoshimitsu Toujours est-il que Ce n'est pas encore Qu'il passe Donc on verra plus tard Concentrons-nous sur Léo Qui elle Du coup N'est pas Dans le tournoi Intertekken Encore Puisque c'est son premier passage Actuellement Bah tiens Paul On peut en parler Le voilà Oh c'est trop court Avec les jambes de Warang J'y serai arrivé Ou de Mokujin Bah c'est vrai Qui était grand On a plus de bien Putain C'est bon C'est bon ça passe On passe la barre des 5 Et ça c'est cool Alors personnage suivant S'il vous plaît Et il s'agit de Dragunov Lui aussi Qui est assez grand d'ailleurs Et qui a quand même été Assez remarquable Dans son Dans son passage Je n'ai pas battu mon record Mais J'ai quand même fait Une assez bonne prestation Je trouve La chope Qui me sauve Parce qu'il avait l'air Vénère J'aime beaucoup Le coup Le coup chopé de Léo Très réaliste Et on passe La barre des 7 victoires En compagnie Donc du coup De Anna Williams Et de Mokujin Que l'on a Enregistré tout à l'heure Donc il y en a de nouveau Il y a de nouveau Une barre A 7 Allez Parfait Aïe dommage J'étais plutôt bien parti Bon ça va Donc ça y est Le deuxième palier A 7 victoires Est passé C'est vrai qu'à 5 Ils sont 3 Zafina Roger Junior Ils sont 4 pardon Zafina Roger Junior Raven Et Alissa Du coup Et à 7 Ils ne sont que 2 Donc oui pour l'instant La barre ultime C'est 5 victoires Et là on en est à 8 Donc nous sommes à Ex aequo Avec Steve Fox J'adore moi le fait Qu'on puisse bloquer Des attaques Avec la tronçonneuse Voilà Avec le dernier petit coup Sur les chevilles Pour en terminer Vu qu'elle a l'air propice A tout me bloquer Alissa Et bien ça y est 9 victoires Donc pour l'instant Personne N'a fini à 9 victoires Nous allons essayer De rattraper Dragunov Encore Tiens je le rebats Une deuxième fois C'est assez C'est assez rapide Je trouve Alors qu'il y a quand même Énormément de combattants Dans ce décal Et justement Il va essayer De freiner Et bien ça Ça n'y arrivera pas La progression de Léo Et justement Léo arrive Au même stade Que Dragunov Avec 10 victoires Evidemment Si on veut être sûr De De valider Cette place De Dragunov Il faut arriver A battre Le prochain adversaire Pour avoir 11 victoires On est 3ème ex aequo Pour l'instant Très bon Très bon score De la part de Léo En espérant Que ce ne soit pas terminé Yes Non Putain Il m'a fait Il m'a fait hésiter Là J'ai cru qu'il allait attaquer C'est pour ça Que j'ai reculé Le mec Il a réussi A me contrer Avec mon coup En bas Alors qu'il était à terre Mais bon Plus de peur Que de mal Et donc ça y est Léo qui passe devant Dragunov Et qui rentre Officiellement Dans le podium provisoire Ex aequo Avec Xiaoyu Mais je vous rappelle Que Xiaoyu Ayant subi Un bug Lors de son passage Sera donc Quand même Devant Léo Si Je reste A 11 victoires Et ce ne sera pas le cas Léo qui passe à 12 Et qui égalise Avec pour l'instant Le premier four provisoire Qui est Li Shaolan Donc 12 victoires chacun Léo a la capacité De De prendre la tête De ce tournoi Et à l'issue Enfin J'arrive à Égaliser mon record Qui était de 12 victoires Je vous rappelle Donc Kuma Sera la délivrance Peut-être De Léo Autant en record Que pour le tournoi Oh genre Là il a pas touché Oh putain Je déteste cette attaque Parfait Ça y est Nous avons Notre leader Notre nouveau leader Provisoire Qui dépasse Li Shaolan Et donc J'arrive à battre Mon record C'est le deuxième record Que je bats Puisque le premier C'était également Li Shaolan Donc pour l'instant Léo et Li Sont les deux Personnages Les plus forts Les mieux représentés Et ça fait plaisir De voir un nouveau personnage Bien se débrouiller Aussi Donc maintenant Il faut creuser l'écart Et c'est le cas Léo qui fait Qui signe sa 14ème victoire Sans défaite Donc c'est plutôt Sympathique Pour l'instant Allez on continue Sur la Sur cette lignée On a encore Beaucoup de vie En plus Donc ne Lambinons pas Sur Les scores On peut faire Quelque chose De très très bien Ça bloque en face Putain Non Non Pas celui là Oh là 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 J'arrive à avoir Mon 15ème Mon 15ème Winx Dans la douleur Mais Roger Junior M'a été quand même Là Heureusement Que j'avais Beaucoup de vie Bon Ça ne nous empêche pas De continuer Notre progression Ah bah Moi je vais vous dire C'est Léo Qui va gagner Ce combat Ah Ah bah non Ce sera pas Ma Léo En tout cas Mais bon 15 victoires C'est quand même Un score Excellentissime Donc je vais pouvoir Également Le retranscrire Dans mes records Voilà Et nous sommes A 27 minutes Donc nous allons Nous arrêter Sur cette performance Excellente Donc félicitations A Léo Qui est notre Nouvelle Notre nouveau leader Dans ce tournoi Tekken 6 En ce qui concerne La survie Donc vous avez Le classement Qui s'affiche Sur votre écran Et la prochaine fois Donc nous allons Faire passer Le dernier combattant Qui a enregistré Un record de 12 victoires Je ne vous dirai pas Qui c'est Et on va passer Ensuite Au bloc de 13 Qui Je vous avais dit Qui seront En paquet de 4 Mais Pas tant que ça Puisqu'il y en a un Qui est dédoublé Bon bah j'imagine Que vous allez deviner Qui c'est Peut-être que ce sera Pour la prochaine fois En tout cas Voilà je vous laisse J'espère que cet épisode Vous aura plu N'hésitez surtout pas A commenter A partager A liker A vous abonner A la chaîne Et on se retrouve La prochaine fois Pour la suite Du tournoi Tekken 6 Allez salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501